... Alors Marie-Claude, comme promis, c'est le gâteau le plus rapide chez The Parware. Allez-y ! Je connais cette recette depuis plus de 30 ans. Et c'est une recette que je fais avec plaisir quand j'ai une envie folle de pâtisserie. Et ça m'arrive souvent. Une envie folle de pâtisserie un dimanche après-midi. Je n'ai pas envie de sortir de chez moi parce qu'il pleut, parce que je me trouve mille et une excuses. Je fais ce gâteau minute. C'est fantastique. Et je regarde ce que j'ai comme fruit. Parce que je peux le préparer aux pommes, aux poires, aux bananes, aux kiwis, avec des fruits surgelés, avec des fruits en boîte, etc. Aujourd'hui, j'ai choisi de le préparer avec des pommes. Moi, c'est tout ce que je préfère. C'est trois pommes. Voilà. Je vais les éplucher, enlever le cœur. Après, je te montrerai comment je fais les petits dés. Ok. Alors, dans la recette, il faut travailler avec des ramequins et un bol d'une capacité d'environ 2 litres. Nous, on choisit le bol espace de 2 litres. Et dans ce ramequin, il y a 125 grammes de beurre. Moi, je préfère le beurre fondu. Mais si on veut encore aller plus vite, on va remplacer par un demi-ramequin d'huile. Oui, moi, je préfère le beurre. Alors, le beurre, si tu veux le faire fondre, comme ça, moi, je vais tout simplement vider les pommes et les éplucher. Donc, je prends mon évideur de pommes. Pour une, deux et trois pommes. Marie-Anne, il y a quelque chose qui tournait là-bas, j'arrête. Oui, tu as bien fait. Alors, je vais choisir mon éplucheur. J'adore travailler avec le grand. Malgré que pour les pommes, c'est peut-être mieux de prendre le rose. Mais je trouve que celui-ci tourne tellement, tellement bien. Le tout grand ? Oui, l'éplucheur est un petit peu plus grosse, mais regarde avec quel plaisir on épluche les pommes, c'est magique. Ça, c'est vraiment de la magie. Je ne connais rien qui épluche plus rapidement. Voilà, tu vois. Voilà une... Bon, on dit, ce n'est pas une épluchure qui fait un centimètre non plus, mais c'est la plus épaisse des trois éplucheurs du Clic-Série. Le beurre est déjà fondu. Oui. Donc, tu remplis une bonne moitié de mon ramequin. C'est tout juste, Marie-Anne. Oui, j'avais bien calculé. Donc, c'est soit un demi-ramequin d'huile ou soit 125 grammes de beurre fondu. Donc là, c'est à vous de choisir. Moi, j'aime bien le beurre quand même. Moi, j'aime bien le goût du beurre aussi. Si c'est du beurre de ferme, c'est encore mieux. Alors, je vais mettre les solides. Alors, tu vas mettre les solides dans le récipient. Donc, il doit faire, je le rappelle, une capacité d'environ 2 litres. Donc, 1,5 litre, c'est un peu juste. C'est mieux 2 litres jusqu'à 3 litres. Entre 2 et 3 litres. Et un récipient rond et hermétique. Je remarque que tu as rempli jusqu'à la piquine, ramequin. Je voudrais que tu commences dans l'ordre. Donc, je ne vais pas te contredire. Mais on commence avec la farine. Alors, un ramequin de farine. Un ramequin de farine jusqu'à la petite ligne. Oui. Je ne vais pas jusqu'au-dessus. C'est à peu près. Je suis désolée, tu ne l'as pas mis jusqu'au-dessus. Alors, le ramequin de farine, attention, j'ai pris de la farine fermentante. Oui. Mais tu peux aussi mettre de la farine normale et ajouter une cuillère à café de levure en poudre, qu'on appelle aussi le backing. Donc, OK. Une petite pincée de sel parce que le sel permet… C'est un exhausteur de goût. C'est un exhausteur de goût. Donc, ça va développer vraiment tous les arômes et les goûts de notre préparation. Alors, 3 œufs battus dans notre shaker. Donc, voilà. Penez bien le petit bouchon. Alors, moi, je vais utiliser le coupe-frit que vous avez déjà vu lors de nos émissions précédentes. Je vais couper ma pomme en rondelles relativement épaisses. Je vais, puisque je sais mettre mon doigt dans le trou, je vais laisser tomber ma pomme ici. Voilà. Elle a de ses expressions. Oui, mais je pense qu'on a l'esprit mal tourné, mais ce n'est pas évident quand on parle. Que tu as l'esprit mal tourné. Je peins de beurre, Marianne, peut-être. Alors, regarde la magie ici. Regarde si ce n'est pas beau. Est-ce que tu peux me faire des petits dés comme ça en si peu de temps ? On n'a toujours pas répondu à ma question. Est-ce que je mets le beurre ? Oui, tu mets le beurre aussi. Merci beaucoup. Tu mets tous tes ingrédients. Faut suivre, vraiment, je vous le dis. Voilà. Je mets mon doigt. Hop. Ah là 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 là. Vous avez toujours l'esprit mal tourné. Qu'est-ce qu'on s'amuse, c'est le verrouère. Ben oui, il faut s'amuser. Voilà, je fais des tranches. Je peux faire ça avec des kiwis aussi. Très bon aussi, le gâteau au kiwi. Banane, poire. La vitesse, attends. Oui. Voilà. Impeccable. Tout est ici en cubes. Alors, on ajoute donc, vous voyez tous les petits cubes qui sont tous identiques. Voilà. On peut ajouter nos cubes de pommes. Tu sais comment on secoue ? Ou tu veux que je le fasse ? Je te laisse secouer parce que je souffre de l'épaule pour l'instant. D'accord. Alors, regarde, tu fermes ton récipient quand tout y est mis. Oui. Tu éjectes bien l'air. Oui. En appuyant au milieu et en soulevant sur un côté. Et bodybuilding. Et puis c'est bodybuilding top power. Un petit peu à gauche. Un petit peu à droite. Et puis en avant. On va secouer. Ne lâchez pas le couvercle. Un petit conseil quand même. Et alors ça, c'est la musculation top power. Jusqu'au moment où on n'entend plus rien. Tu vas voir, ça va aller très, très, très rapide. Pendant qu'elle papote, je mets des petites colorettes dans le moule. Et ma préparation est terminée. Je vais juste ramasser un petit peu la pâte qui se trouve ici. Ça, avec un petit gramell au beurre salé, Marianne. Oui, oui, n'en demande pas trop. Je suis très pressée. Ah bon ? Voilà. J'ai préchauffé mon four pendant ce temps-là. Alors, ce gâteau peut se cuire absolument partout. Dans un moule à tarte, dans un moule à manqué, dans un moule à cake. Et moi, je choisis le moule à top cake parce que j'adore avoir mes petits papiers, parce que je trouve ça plus sympa. On déballe son petit papier, on a des petits gâteaux individuels. Et puis, j'aime bien aussi parce que là, je suis sûre, je peux les cuire dans n'importe quel four, n'importe où. Ça fonctionnera toujours. Oui, et puis ça se démoule sans problème. Oui. Ça ne va jamais coller ni quoi que ce soit. Donc, maintenant, je vais te donner une cuillère à soupe. Tu vas remplir... La petite louche, peut-être, non ? Ou la petite louche aussi, oui. La petite louche à soupe. Et alors, tu remplis, normalement, il y a suffisamment pour les... Même peut-être un peu trop, pour les douze dômes. Voilà. Oh, tu peux bien remplir, hein ? Remplis-les bien. Eh bien, là, plus haut que ça, je ne pourrais pas, Marianne. Voilà. C'est impossible, hein ? Alors, la quantité de fruits, si ce sont des fruits surgelés ou si ce sont des fruits en boîte, c'est environ 250 grammes. Donc, c'est 250 grammes de myrtilles. Délicieux aux myrtilles, hein ? 250 grammes. Et les fruits surgelés, mettez-les surgelés. Sinon, si vous les laissez dégelés, ça risque d'avoir un moins bon résultat. Vous pouvez aussi mettre des pêches, des abricots en sirop, mais bien égouttés aussi. Et environ 250 grammes aussi. Donc, si vous prenez une boîte moyenne, c'est suffisant. Mais sinon, je fais ça avec des bananes aussi. Tu sais, quand les enfants ne veulent plus manger les bananes parce qu'elles sont... Elles sont à peu mûres. Elles ont deux pointes de brunâtre sur la peau. Alors, je le fais. Les kiwis, très bons aussi. Mais alors, vraiment, c'est aux pommes mon préféré. Maintenant, j'avoue aussi que moi, j'adore la cannelle. Donc, si je l'ai fait spécialement pour moi... Tu me prends les mots de la bouche. Ou 210 degrés si c'est en conventionnel. 200, 210 en conventionnel. Et on est parti. Donc, comment faire la différence entre... Si vous avez votre four que vous avez perdu le petit lexique. Le four traditionnel, c'est la petite barre au-dessus et en dessous. Et donc, c'est une matière qui supporte très, très bien la chaleur du four puisque... Pas à la grillade. Puisque 225 degrés. Mais on ne peut pas prendre la grillade. Et la grillade, c'est toujours le petit zigzag. Donc, jamais, jamais, jamais mettre la grillade en aucun cas pour aucun de notre paroi. C'est tout juste, tout juste pour nos... La petite ligne, la petite barre au-dessus, en dessous, c'est le conventionnel. On peut aller 200, 210 degrés. Et quand c'est une petite hélice qui est dessinée, c'est air pulsé. Et l'air pulsé, on peut le mettre moins fort parce que ça chauffe toujours un peu plus étant donné que ça circule l'air chaud. Et je préfère 180 degrés. Et puis, on se retrouve d'ici entre 20 et 30 minutes. On surveille un peu la cuisson. On se retrouve pour la présentation de notre recette. Merci, Marie-Claude. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je pense qu'on t'attend, Marianne. Oui. Voilà. Elle respecte toujours que je ne suis jamais là, mais elle disparaît, elle disparaît. Et voilà. Et voilà. Voilà, Marie-Claude, le résultat. Enfin. Alors, qu'est-ce que tu penses de mes petits cakes ? Ils sont superbes. Ils sont superbes ? Ah oui, franchement. Ils sont savoureux. Franchement, oui. Et alors, je ne te dis pas, au goût, c'est vraiment extraordinaire. Tu peux aussi ajouter un demi-jus de citron, si tu veux donner un petit goût d'acidité, ou jouer avec de la vanille, etc. Mais c'est le gâteau le plus rapide que je connaisse. La cannelle, le petit raisin. Alors, quand je vous dis que c'est un ramequin, le ramequin, ça équivaut à 250 ml. Oui. Bon, entre nous, si vraiment vous n'avez pas encore les ramequins Tupperware, vous pouvez utiliser une mesure de 250 ml. Le shaker. Oui, le shaker, ou bien les mesures gigognes. Bon, à la limite même un verre à moutarde, ça fait à peu près 250 ml. Mais respectez les doses parce que 250 ml de farine, ça ne veut pas dire 250 g de farine. Non. Donc, c'est bien une mesure de farine, une mesure de sucre, une demi-mesure de beurre fondu ou d'huile, et puis les trois œufs, les fruits, la pincée de levure en poudre, c'est de la farine normale. Et le tour est joué. Voilà. Bon après-midi à vous. Que demander de plus ? Essayez cette recette. Et vous allez voir, ça va être génial. Oh, j'ai oublié de parler des poires. Les poires, vas-y. Parce que c'est la saison des poires aussi. On peut aussi ajouter trois poires à la place de trois pommes ou trois bananes. Tu peux le faire avec n'importe quel fruit. Alors Marie-Claude, avec une bonne tasse de café, je t'invite maintenant à déguster ces petits gâteaux. Allez, rien que pour le gâteau, je boirai du café. Allez, ok. Merci, à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501